Pour le TEDx Toulouse de ce 6 avril, salle comble au Théâtre de la Cité. Le thème abordé, simplicité, complexité, perplexité. De l'individu à nos sociétés, nous sommes tiraillés entre une ultra-sophistication, complexification d'un côté et un retour au basique, à la simplicité de l'autre. 14 speakers se sont succédés pour explorer ces deux extrémités. Morceau choisi. Les humains, c'est une espèce grégaire, en paquet, on est toujours entre les uns sur les autres depuis des millions d'années. Et donc, la principale ressource pour un humain, ou pour un pré-humain, c'est un autre humain. Pour interagir, pour faire du troc, pour collaborer, pour aller cuire un mammouth, pour autre chose, pour s'en produire. C'est très utile. Et le principal danger pour un humain, c'est aussi un autre humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un allié sur Terre qui est plutôt autant d'humains qu'un humain. Donc, quand on est un humain, on a plutôt l'intérêt à anticiper comment se comportent les autres humains. Donc, à en faire des risques, à leur usage, notamment, leur comportement, c'est assez normal. Et les humains font des trucs intéressants, c'est qu'ils font des machines qu'ils appellent intelligentes. On en parlera. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui les battent aux échelles, qui les battent au juste-go. Donc, lorsque le jeu est très simple, il n'y a pas un truc, il n'y a aucune machine au monde qui vous dira que le pauvre monde en colère, ou que le très mal, qu'elle est très très triste. Alors, on peut aller encore plus loin. Si des humains regardent cette image à droite très longtemps, enfin quelques secondes, ils vont commencer à être tristes pour un homme. C'est de l'empathie. Je prends un coup d'œil du côté du climat, la question qui mobilise la communauté internationale. On a un sauvé au musée annuel, des milliards d'investis, un marché du carpeur, on a des innovations, des clean tech, green tech, smart tech, des conditions énergétiques dans X pays, et pas la moindre réduction des émissions de gaz à effet de serre. Musique Orchestrée par de multiples experts qui vous poussent à être performant, et même plus que cela, à être entrepreneur de vous-même. Réussir ou n'être rien, disent certains. Cela consiste en outre à gommer vos faiblesses, et donc certaines de vos émotions. Concrètement, on le voit très bien avec Instagram, par exemple, pour ne citer qu'un seul réseau social, le plus narcissique de tous sans doute, qui ne vous invite qu'à montrer le meilleur de vous-même et de ce qui vous entoure. Là, c'est l'exemple d'un concert d'une salle de 2000 personnes, héritage de secours, avec un moment familial très très sympa, très puissant, ou... Voilà, c'était familial, mais c'est très bien. Rires Mais ça peut être déjanté, où on a le droit de ça. Et le lendemain, dans ce village, on peut vivre ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir les vieux métiers, et voir des gens s'amuser en montrant à la population du vieux métier. Ce que j'adore dans cette communauté à taille humaine qui m'a accueilli, c'est qu'on est obligé de se mélanger, on est obligé d'être différent, avec des gens aussi différents, avec des compétences aussi différentes, il faut émerger des mayonnaise humilques. Leur vêtement indique qu'ils vivent à la cour d'Espagne, il y a plus de 350 ans. Et pourtant, je me rappelle alors parfaitement de ce que j'ai ressenti, comme une sorte d'abolition du temps et de l'espace. Les frontières entre le tableau et la salle dans laquelle je me trouvais avaient complètement disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada